Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Avec nous aujourd'hui, Loïc Jacquet. On va revenir tout de suite sur la réception de Sale. Dis-nous ce que tu as ressenti après cette belle victoire. Je pense que comme tout le monde dans le stade, de la joie. Content, soulagé aussi d'avoir réussi à attraper ce point de bonus en fin de match qui nous permet au classement d'être pas trop mal positionnés pour la suite de la compétition. Et puis voilà, ça fait du bien au moral. De ne pas avoir pris d'essai aussi, je pense que c'est une petite satisfaction. Tout n'a pas été parfait, notamment peut-être la première mi-temps où il y a eu beaucoup d'imprécision. Mais le résultat est là et c'est le principal. Oui, on a eu du suspense jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes du match. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas avoir ce bonus encore plus tôt ? On a un jeune espoir qui est rentré en début du match sur blessure. Je crois que ça devait être son premier match en Coupe d'Europe. Il nous a fait une belle chevauchée de 50 mètres. Comme s'il avait besoin de ça pour que le public l'adore. Donc voilà, c'est bien parce qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est bien d'avoir, en plus l'essai est superbe, mais c'est bien d'avoir réussi à aller le chercher. Cette première mi-temps, tu en parlais, elle a été compliquée physiquement. Dans quelle phase de jeu vous avez été en difficulté ? On a été en difficulté, surtout sur les phases de ruck, le jeu au sol où l'heure 7 nous a bien ralenti les ballons. On a eu du mal un peu à l'enlever. Moi le premier d'ailleurs, deux fois je me trouve un peu. Donc bon, c'est vrai que c'est compliqué. Des fois on a voulu faire un petit peu la passe de trop aussi. Après je crois que c'était aussi l'envie d'envoyer du jeu. Donc bon, des petites choses à rectifier pour préparer le déplacement Bayonne. À la mi-temps, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On s'est dit surtout qu'il fallait être beaucoup plus précis, bien meilleur dans les déblayages. Et puis continuer, et puis essayer de marquer le plus essais possible. Voilà, tout simplement. Donc on n'a pas baissé la tête, au contraire. On a essayé de trouver des solutions. Au niveau de l'ambiance dans le stade, en fin de match et même pendant tout le match, est-ce que vous avez ressenti une petite différence par rapport au premier match à domicile ? C'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est un parfum particulier. Les supporters aiment ça. Il y a du jeu. Quand on est dans le match concentré, on ressent un petit peu les supporters, mais on n'y fait pas forcément très attention. Moi qui suis sorti à la 60e, pendant les 20 dernières minutes, j'ai pu ressentir un peu ce public qui nous poussait. Et puis en plus, il y a eu deux essais en fin de match. Le match, le stade était en fusion. Donc c'est bien, ça fait plaisir, ça donne des frissons. Et puis on est content de pouvoir procurer ça à nos supporters. On bascule maintenant au top 14. Retour avant la trêve, on a un déplacement à Bayonne. Comment ça se passe cette semaine pour rebasculer en top 14 après un match comme ça ? Mais ça se passe que, voilà, c'est vrai qu'il y a toujours un jour d'adaptation. Mais bon, Bayonne, ça va être un déplacement compliqué. Voilà, depuis le début de saison, il montre un tout autre visage que les saisons précédentes. Donc il va falloir être très sérieux. Notamment, je pense, devant, où on va avoir un très gros défi physique. Donc bon, ça on en est conscient. Maintenant, on est des joueurs professionnels. On sait très bien que quand le match est terminé, c'est terminé. Et qu'il faut passer à la suite. Donc là, vous avez joué dimanche. Vous avez une journée un peu plus calme en début de semaine. Mais ça va repartir assez vite. Ouais, bon, ceux qui ont joué aujourd'hui, on va avoir des jours un petit peu plus légers début de semaine. et les autres vont pouvoir travailler pendant ce temps-là et puis pour arriver à ce qu'on soit, voilà, tous à 100% pour ce match, ce week-end. Ça marche. Merci beaucoup Loïc. De rien. Et bonne chance pour ce week-end. Merci. Coup d'envoi du match, samedi 20h45 en direct sur Canal Plus Sport. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avant la réception de Paris. Salut ! Sous-titrage ST' 501